L'alerte Il est mort, mon père est mort, été 1979, soudainement décédé d'une cause inexplicable Monsieur Lebo-Bitch, Monsieur Lebo-Bitch, avez-vous quelques mots pour les gens décédés de cette maladie car mon père y était impliqué ? Ce sont des gens forts qui ont vécu de graves maladies causées par un système immunitaire affaibli qui provoque des cas de cancer, de la peau ou de la pneumocytose Comment avez-vous eu l'information sur mon père ? J'ai fouillé simplement dans mes archives puis j'ai trouvé le dossier très intéressant sur un conducteur de taxi d'origine portugaise décédé en 1979, donc votre père Avec mes informations récoltées dans les hôpitaux franciliens, j'ai donc fait le rapprochement entre votre père et tous les autres cas connus à cette époque Que décidez-vous de faire ensuite alors ? Je rentre alors en contact avec Willy Rosenbaum, cet homme qui se pose les mêmes questions que moi, avec qui j'ai pu faire les premières constatations Il a alors recensé 5 autres cas récents de pneumocytose que personne ne peut expliquer, nous nous sommes allurgiques En à peine quelques semaines, le nombre de cas pouvait se multiplier Et ensuite ? Pour terminer, nous nous sommes convaincus qu'il était temps de sonner l'alerte Ce son est réalisé par Afonso Tigan Eskimovan Tigan 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 Tigan